Salut Fabien Marco ! Wouah ! Comme le cartouche qui m'a mis ! Félicitations ! Merci à toi ! Salut à tous les amis ! Et coucou tout le monde ! Salut les abonnés ! On espère que tout serait bien pour notre part ! Ça va nickel ! Donc aujourd'hui vidéo exceptionnelle Puisqu'on est avec un monsieur... Monsieur Silure ! Oui on peut dire monsieur Silure puisque... Parce que c'est le recordman du monde du Silure ! Voilà le recordman du monde du Silure ! C'est lui qui avait fait le 2m74 Voilà validé par huissier Donc tu peux te présenter ? Jean-Christophe Codégéraud Guide de pêche sur la rivière Tarn Voilà pêcheur de Silure Passionné par le Silure Voilà passionné depuis de nombreuses années Depuis quelques années déjà Aujourd'hui ça va être une vidéo J'espère géniale Puisqu'on est sur un BF Qu'on a pas l'habitude de pêcher On dira pas forcément où C'est la rivière Tarn comme d'habitude Mais bon lui il connait très très bien les spots Et surtout surtout on va essayer de dénicher Pourquoi pas le record du moins Si on peut le battre hein Ca serait pas mal Parce que c'est tout le mal que je vous souhaite On va essayer en tout cas Tu n'hésites pas à laisser le pouce bleu Le pouce bleu Et aussi tu t'abonner et t'activer la cloche de notification Pour ne rater aucune vidéo Voilà voilà Et sur ce on vous dit Bonne vidéo à tous Et c'est parti let's go Au revoir 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 Quoi Comme ça T'es confiant Ouais je suis confiant franchement Avec des bonnes conditions Ouais Et puis Les sillures sortent peu après De l'après Donc Forcément ils ont besoin de manger Donc parce qu'il y a moyen de faire une bonne journée L'écho il est là bas Il est déjà prêt d'emploi Et nous aussi Allez c'est parti let's go Bon bah voilà le système moi ouais faut que je laisse vachement de l'os ouais bon on est arrivé sur poste donc du coup jacques christophe va nous expliquer un petit peu comment on va pêcher finalement et il va nous expliquer un petit peu la pêche en fait on va pêcher au vif fireball mais on va pêcher à la main on va tenir la tresse à la main alors pourquoi parce que ça va permettre de d'avoir plus de réactivité en fait sur les échos d'accord comme on dérive assez vite c'est vrai que le temps de manier le mouliné la cave tout ça à ce qu'on parait la manivelle c'est vrai que à la main on va on va gagner de la vitesse on va gagner des secondes précieuses et ça va nous permettre d'avoir une présentation optimale d'accord face des cidures et de déclencher les touches bien évidemment quand tu veux dire que c'est bon oui non non on 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 Sous-titrage ST' 501 On a changé de spot, on se retrouve sur un autre spot Et du coup, on va voir ça Spot, spot, spot Spontélep Bon, après avoir prospecté pendant un long moment, on n'a pas trouvé du tout de cellure Enfin, il y en avait, mais c'était des petits, ils n'ont pas mordu Donc voilà, on va changer de camp Parce qu'on va aller voir ailleurs et cette fois-ci, ça va être à mon tour Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc celui-là, c'est 20-20 grammes Et là, on est avec une autre canne de chez ZEC, c'est la Bellistique Qui a été d'ailleurs conçue, la Bellistique, il faut savoir les gars, qu'elle a été conçue Elle a été développée, voilà Elle a été développée par Jean-Christophe Connigéro Celle-là, elle fait 1m65, je crois Et donc c'est avec celle-là, la Bellistique, c'est celle-là, tu avais fait le Tannos Le plus gros c'est lui C'est cette canne-là Voilà, donc c'est cette canne-là qui a fait le record du monde C'est celle-là vraiment ? Ah oui, c'est celle-là vraiment Donc je tiens la canne du record, les gars Mord de rire Donc c'est obligé que je pêche, là Je vais taper le record du monde, moi Je vais mettre par là, là Pour me décaler de vous Je vous aime pas si je me mets là ? Non, carrément pas Oh, tant mieux Bon, allez, après mon petit pipi J'ai fait une petite pause Du coup, Joanna, elle m'a remplace, voilà Allez là Ah oui, c'est à mon tour Voilà On va voir, moi j'ai pas pu faire un poisson pour l'instant Mais bon, on a eu quelques montées On fait pas mal de spots différents Ça reste à la pêche, c'est comme ça, on cherche Et ça clonque 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 Bon, en tout cas, pour ceux qui voudraient s'initier Voilà, au Cilurc ou si vous connaissez pas N'hésitez surtout pas, je mettrai les liens inscriptions du site à Jean-Christophe Et voilà, n'hésitez pas, on va vous faire plaisir A vous prendre une journée de guidage Ou plusieurs jours, comme vous voulez, venir à plusieurs aussi Donc voilà, si t'es avec un pote à toi, tu n'hésites pas N'hésite pas, tu peux faire une journée de guidage avec quelqu'un qui est spécialisé Voilà, tu ne te prendras pas la tête à chercher, à essayer de savoir le pourquoi du comment Et donc si tu peux te faire plaisir, pourquoi pas, on arrive à la belle saison C'est le moment ou jamais Allez-y de notre part Vous mettez, vous lui dites, voilà, je viens de la part de Rotoufish Et comme ça, il sera au courant Et ça nous ferait extrêmement plaisir Et là, je vous garantis que ce monsieur a fait faire du poisson Oui, et oui C'est pas tout le temps, c'est la pêche, mais il s'y connaît plus, voilà Le cartouche qu'il m'a mis J'étais tellement pas prêt à m'en discuter Oh, c'est bon ça Jig, je me suis fait surprendre d'en parler là Je te mets dans le milieu du chèvre Pas dégueu, il est joli J'avais dit que c'est la canne à Thanos Et voilà Joli Pupère, il est là Oui, mais deux fois au vertical jig, ça va quand même C'est bon Avec le cartouche qui m'a mis C'est ça Je suis tellement pas prêt à m'en discuter Oh, c'est bon ça Qu'est-ce que t'en penses alors du vertical jig ? Alors là là, impeccable, cartouche de fou Il m'a mis une cartouche de malade montage, je m'attendais pas Ah, ils ont du jus Vraiment Il est beau Magnifique Regardez-moi ça Il est piqué au bord Il est piqué au bord Deux fois au vertical jig, t'es content ? Yes, validé Wouh ! Franchement, j'étais en train de jigger, on parlait et tout Et BAM, je croyais que j'avais accroché le fond Et quand j'ai vu que ça a déroulé là, j'étais WOUH ! T'as besoin de quelque chose ou pas ? Non de Dieu Tiens, moi la canne là-bas derrière, s'il te plaît Regardez le pépère Il est beau Vertical jig, il m'a mis une cartouche, franchement je reviens pas On parlait, on parlait, moi je jigguais tranquille, tranquille, BAM, cartouche Eh tu ris, franchement Il a une belle couleur, il est jaune Ah oui, il est orangé, tête verte, vraiment d'une couleur bizarre Orange, jaune, vert Il est magnifique Franchement, il est très magnifique C'est un poisson de combien, 1m50, 60 ? Très prêt Ouais, un bon 1m50 je dirais quand même Bon 1m50, ouais Je voudrais remontrer un peu mieux là Ouais, ouais, montrer comme ça Fais gaffe à sa rangeoire Regardez-moi ça Voilà Poisson, validé Magnifique Ouf, les moustaches qu'il a, elles sont épaises de ouf, t'as vu ? Sur le temps, elles sont plus fines que ça Costaud les petits Allez, on fait un release Aïe, je vais le balancer Aïe, 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 aïe C'est pas frais C'est tant pis, il y a du poids Allez, c'est parti alors Ouais, c'est joué Ouais, le release raté mais Voilà, on est encore plus à nous Pousse bleu pour monsieur Et voilà, il est content Les stations Félicitations Merci à toi En plus avec la cante de Tannons Qui a fait le record vivant C'est quoi je t'ai dit C'est la cante de la chance là Mais grave, j'ai dit C'est celle-là qu'il fallait prendre Ouais, bah on continue alors Tu penses Vu que j'ai fait un joli poisson vertical jig Certains se posent beaucoup de questions Comment on l'utilise Parce qu'il faut dire Il y a une petite technique quand même J'y sais pas nous en parler La pêche au vertical jig C'est pas très compliqué Moi, il y a plusieurs façons Pour moi d'utiliser le vertical jig La première, c'est je vais Je vais tout simplement taper dans le fond Régulièrement, je vais aller toucher le fond Je vais faire des grandes tirées Pour faire vraiment vibrer la lame Ça, ça va servir à attirer le poisson Et puis je vais accompagner à la descente Et je vais sentir mon jig papillonner Et en fait, c'est ça qui va faire prendre le silure Les silures, dans la majorité des cas Ils prennent à la descente Voilà, des fois, ça arrive que non Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle Parce que j'ai eu tout à l'heure le coup à la descente Voilà, comme ça s'est passé pour toi Et l'autre façon de l'utiliser Je vais rester immobile entre deux eaux Et je vais clonquer Et quand mon silure, il va monter C'est là que je vais commencer à jigger Et donc là, je me sers de l'éco-sondeur Et là, je fais en sorte, à la descente De lui poser vraiment juste devant les moustaches Et c'est là qu'il va prendre Du coup, moi, je vous conseille vraiment Comme j'explique souvent dans la vidéo D'avoir plusieurs, que ce soit les leurres Même si vous pêchez au vif et verticalement D'avoir un peu de tout Et forcément, voilà, d'avoir aussi ce jig là N'hésitez pas pour aller sur le site zackfishing Donc voilà, je vous mettrai le lien en description En tout cas, ça a fait le teuf, ça a été validé Mais merci Allez, plaisir Allez, continue Et c'est pas fini Et c'est pas fini Oh les gars, je viens de me rater un poisson Mais laisse tomber quoi Ouais, non mais arrête un peu, mais à mon tour là Ah non mais carrément quoi, vous n'avez pas pu voir Je vous certifie On parlait encore une fois de plus C'est un gigant là En fait, il m'a pris la descente Et je pensais que c'était le fond Et il partait Je n'ai pas pu faire comme il fallait J'ai des crocs C'est pour ça que je sentais un truc bizarre Oh du coup, je vais me concentrer Ah ouais Il m'a mis un bon tac là Il m'a mis un bon tac là Il m'a mis un bon tac là Bon bah on va continuer Bon bah on va continuer On va continuer On va continuer On va continuer il est en bas, il est allé sur ton vif en fait, qu'on était beau celui-là on a une énorme tisure les gars qui vient de monter là sur Joanna au vif il était entre deux eaux, il était monté sur toi il n'a pas crié non il vient de te mettre un coup de nez ça descend un peu parce qu'il y avait un poisson aussi j'essaye de me tenir carrément il faut y sortir oh il est bon super c'est bon ça j'ai joué impeccable quoi mon dieu il faut reculer et de te valider non mais c'est bon ça je suis trop fort aujourd'hui les potes la verticalité quand les eaux sont dentés franchement ça vaut le coup j'ai toujours décroché tout à l'heure là en fait entre deux eaux j'ai eu du mou je relève ma ligne parce que j'étais entre deux eaux il n'y a pas une grèche qui m'arrête mon jig c'est pas possible tu vois même si c'est un poisson qu'il a choqué entre deux eaux quoi yes il est décollé hein ah ouais il est fouillé allez bon ben 120 grammes visiblement dans le bon grammage aujourd'hui ouais en plus ouais donc voilà le câble le câble là qui fait des miracles deuxième c'est bon ça bon prochain c'est bon bon ben la photo va là allez le deuxième perpère validé il est plus loin celui-là même couleur à peu près ouais aussi ouais 1m50 à peu près ouais 1m50 c'est ça allez puis ouais ouais et C'est parti ! C'est parti ! Je suis capot du coup ! C'est la canne, il m'a passé la canne, celle qui a fait le record du monde et finalement c'est elle qui m'a apporté chance, on va dire ça comme ça En tout cas si vous êtes intéressé pour les verticals jigs, pour faire de la vente, etc mais je vous garantis, essayez d'avoir un peu de tout lors de vos sessions de pêche et ça peut faire le taf et la différence sur des sessions parfois difficiles Ah bien sûr ! On voit qu'aujourd'hui la pêche au vif c'est zéro ! Ah ben on l'a vu, moi j'étais au vif toute la journée, j'arrivais à me faire Si j'avais pas sorti forcément le jig, on aurait peut-être pas vu de poisson finalement Ah c'est clair ! En tout cas on espère que cette vidéo vous avez kiffé comme d'habitude N'hésite pas à mettre un commentaire et aussi tu peux mettre un pouce bleu Voilà, et n'hésitez pas à vous faire plaisir et à sortir pêcher comme d'habitude C'est une question de vous, de votre famille, de tout votre entourage De vos poissons, de la nature et surtout un fish restaurant Ouais un fish restaurant, un fish, que ce soit petit, gros moyen, on s'en fout le plaisir c'est de pêcher et de vous faire plaisir Et des derniers mots de la fin peut-être ? Ah ben oui, allez à la pêche, faites vous plaisir et faites des mots si vous Voilà, et puis envoyez nous vos photos sur Instagram, on est aussi sur Instagram et Facebook Allez, sur ce on vous dit à la prochaine vidéo, ciao ciao ! Musique